Des documents de recensement soigneusement emballés dans ces cartons, prêts pour embarquement. D'autres déjà embarqués n'attendent que le départ. Le travail ici a démarré il y a trois jours et se poursuit. À l'heure où je vous parle, tous les véhicules qui sont supposés être en mission au nord sont... On démarrait d'ici depuis cinq heures. On a fini toutes les formalités, tout le colisage est embarqué et ils sont en route depuis cinq heures du matin. Quant au département du Sud, il faut constater que tout est fait prêt pour qu'ils puissent envahir aussi le département. Il faut vous dire qu'ici, ce sont les documents qui accompagnent les tablettes. L'opération démarre le 1er novembre prochain et tout résident national ou étranger doit se faire recenser. Pour vous faire recenser, vous devez avoir une des pièces d'état civil actuellement en bégueur, une fiche de déclaration de naissance pour les nouveaux nés qui n'ont pas encore date de naissance, ou la carte LEPI, ou le livret de pension pour les agents de l'État déjà retraités. Et maintenant, en plus de l'une des pièces d'état civil, les agents de l'État doivent avoir sur eux une récente fiche de paie pour permettre de prendre toutes les données nécessaires à leur recense. Pour les étrangers résident au Bénin, soit ils doivent présenter leur passeport, le passeport de leur pays d'origine, leur carte consulaire ou la carte de séjour, ou toute autre pièce en tenant lieu. Pour les ressortissants des pays de la CEDEAO, ils peuvent présenter leur carte d'entité nationale. Le recensement dure 6 mois, mais avec une mobilité de matériel au bout de 2 mois. Les enfants de 0 à 1 âge sont appelés à faire de cette opération une réussite.